J'arrive à Rouen, ça se passe mal et tout machin, gars. En novembre, je m'avais fait mes courses dans un magasin et tout machin. Je vais buy la nourriture, puisque j'ai une vieille. Donc, à cette époque, ça faisait deux semaines, je venais de trouver un appartement. Parce que le club a négocié avec les gens et tout. Non, c'est notre joueur. Écoutez, laissez passer. On va payer et tout ça, tout ça, tout ça. Tu vois un peu ? Ouais, ouais. Et donc, je sors du magasin. Je regarde ma vie. C'est sympa en train de te donner, gars. Ouais ! Je te juge, je regarde mon repas. Je regarde mon repas. Je sende un message au coach blanc. Je dis que coach, comment vous allez ? Dans ma tête, c'est un saut, un saut un peu. C'est que coach blanc, tout, machin, tout ça. Il me sende le message peut-être deux jours après. Il me dit, gars, c'est comment et tout ? Je ne te vois plus. Parce que, tu sais, en France, avant, je ne sais plus si ça se fait encore. Je pisse de moins à moins la presse. En France, quand tu jouais toutes les catégories, on mettait qui a joué, qui a marqué, qui a été élu homme du match et tout ça, tout ça. Il me dit, il regarde dans le France Foot à Rouen. On ne me voit plus à l'équipe B et tout ça. On ne me voit plus à l'équipe première et tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je lui explique, donc, gars, on me met le milieu droit. Ça ne donne pas et tout. Donc, je ne joue pas comme je devrais. Donc, ce n'est pas mon poste. Il me dit, est-ce que physiquement, ça va ? Je dis que coach, franchement, pour vous dire la vérité. Physiquement, je sais que j'ai perdu. Il me dit, tu as quel contrat là-bas ? Je lui dis, j'ai un contrat amateur. Il me dit, bon, OK. Moi, je suis toujours intéressé pour travailler avec toi. Avant le 31 décembre, tu envoies une lettre recommandée à ton club comme quoi tu veux résider ton contrat. Bon, ça, il ne t'a pas dit directement. Il m'a passé le numéro de l'avocat de Lille qui m'a expliqué la procédure à faire. Il envoie le courrier au club de Rouen en disant que tu veux résider ton contrat vu que tu es amateur. Et puis, à partir du 1er janvier, tu viens avec nous. Chose que j'ai faite. Jean-Bouëlle, le courrier. Entre-temps, on est déjà le 23 décembre, comme ça. Jean-Bouëlle, le courrier avait accusé de réception. Ils ont reçu avant tout ça. Donc, je pars donc à Beauvais pour la période de Noël. Et quand je reviens, le président m'appelle dans son bureau, le président de Rouen. Il me dit, ouais, ça m'a dit quoi ? Tu nous quittes et tout ? Non, on compte sur toi et tout ça. Il me dit, mais le président, vous comptez sur moi. Mais aujourd'hui, je ne joue pas. Tu vois un peu. Je joue un péage. Mon ambition, ce n'est pas de jouer un péage. Allez, Jean-Cambouille, je compte sur moi. Donc, aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'aller à Lille. En ce temps, j'avais assigné mon contrat avec Lille. J'avais assigné mon contrat de six mois avec Lille. On est en quelle année, là ? On est en 2006. D'accord. Ouais, on est en 2006-2007. Et donc, je lui explique et tout. Et il veut me bloquer. Mais l'avocat du club lui dit, non, tu ne peux pas le bloquer. Parce qu'il a fait les choses dans les règles de l'art. Là où il est là, il est libre. Tu vois un peu. Il est libre. Ouais. On était le 1er décembre. Le 1er janvier à peu près. Et Lille commençait le centre-mère le 3. Donc, je suis allé dans le vestiaire, prendre mes potes à Rouen, tout ça et tout. J'ai demandé au coach si le 1er, le 2er, je peux m'entraîner avec eux. Il a dit, oui, il n'y a pas de souci. Je me suis entraîné le 3. Moi, j'ai pris ma voiture. J'ai lancé à Lille. C'est comme ça que je me retrouve à Lille. Pour 6 mois d'abord. Donc, quand tu arrives à Lille ? Quand je arrive à Lille, je suis à la ramasse vraiment physiquement. D'ailleurs, j'ai posté une photo sur ma story-là, si tu vois bien. Avec Adil Rania, à l'époque, j'ai mis ta revêt. J'ai mis ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ça, c'est à peu près deux semaines que je suis arrivé à Lille. C'était difficile parce que physiquement, tu étais vraiment à la ramasse. Ça n'allait pas. Les gars couraient partout, partout, partout. Je me cherchais un port, tu vois. Mais bon, je peux te dire vraiment, c'était… Mais Aline, est-ce que tu as signé un contrat professionnel ou tu viens encore à la ramasse ? J'ai signé 6 mois. Parce que le coach plan qui m'avait dit, viens, moi je crois en toi. Viens faire 6 mois. Tu me montres ce que tu sais faire, ce que j'ai vu. Et j'en parlerai au coach plan. Au coach Puel, qui était là, je me suis mis avant. Tu vois un peu. Donc, tu signes ton premier contrat professionnel à Lille. Oui, mon premier contrat professionnel, c'est à Lille. Mais quand j'arrive, je ne suis pas pro. Je signe juste amateur. Je commence à m'entraîner avec la CFA. Alors, comment ça se passe ? Quand tu arrives, tu commences à jouer directement ? Tu attends ? Non, j'arrive. Je ne joue pas directement en CFA parce que comme je t'ai dit physiquement, j'étais à la ramasse. Ça ne me donnait pas. Tu vois un peu. Et je suis arrivé. Il fallait d'abord que physiquement je sois bien. Adil Rabi était tout à l'heure. Il était encore. Il était chez les CFA. Il était 15 ans. Je ne sais plus trop. Il y avait beaucoup de bons joueurs. Il y avait Ewané aussi, un autre Camerounais. Jean de Mardoune, il était déjà chez les pros. Et au bout de trois semaines, d'entre moi, j'ai commencé à jouer avec eux. Ils jouaient encore au milieu des terrains. Et un mois et demi après. Là, tu mets quel poste au milieu ? Parce que moi, je passe en huit. En huit, c'est là qu'on est le meilleur. Donc, tu es descendu d'un cran. Voilà. Et donc, un mois et demi après, le coach plante me dit qu'il faut que j'aille m'entraîner avec les pros parce que le coach puait le nouveau. Et donc, j'ai commencé à voir un peu la lumière du soleil. La lumière du soleil. On parle d'entraînement. J'ai commencé à voir un peu la lumière du soleil. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner avec les pros. Tu arrives avec les pros, tu regardes à gauche, à droite, les garçons. Bref, ils sont dans leur vie, non ? Toi, tu as les yeux qui brillent. Ouais. Il brille, ouais, ouais, ouais. Heureusement pour moi. Une fois, comme Dieu sait qu'on fait ces choses, je suis tombé sur Jean II. Respect à vie. Il m'a pris sur son neigement et fait petit, viens t'asseoir à côté de moi. Il m'a donné ça. Tu as anticipé ma question. Tu as anticipé sur ma question parce que c'était ça la prochaine question. Jean II, comment est-ce qu'il t'accueille ? Parce qu'avant que tu ne passes, on a reçu ici Kader Keïta. Ouais. Qui a tracé son bakou et dès qu'il a parlé de l'île, il a bloqué et il a fait exactement ce que tu viens de faire. Il a dit, vraiment Jean de Mapoune, respecte. Vraiment, celui qui parle mal du grand fella, c'est qu'il ne l'aime pas. Voilà. Mais à vie, il m'a pris sur son neigement. La première fois que je suis entré dans un vestiaire. Tu vois, quand tu arrives dans un vestiaire, tu es timide. Que tu le veux ou pas, tu ne connais personne, tu es timide. Jean II, je ne l'ai vu qu'à la télévision avec les lions et tout, tu vois. Tu es timide et tout. Tu as peur de peut-être marcher sur le pied d'un pro. Et c'est comme ça que, gars, on commence à te nocler. Tu vois un peu. Tu as peur, par exemple, de casser un grand entraînement. Il m'a pris dans, il m'a équipé dit, viens, je suis venu. Mais si on t'appelait ici, là, ça veut dire que tu connais. Je joue comme tu sais le fait. Si quelqu'un te parle mal, tu viens me dire, je prends sur moi. Tu regardes le grand fella comme ça. C'est lui-là qui me dit comme ça. Je te juge. Les entraînements, par contre, sur le terrain, ils ne te gèrent pas, tu vois. Ils ne te mettent pas non plus la pression. Ils te parlent quand tu fais bien, quand tu fais mal. Ils te replacent et tout. Mais n'es pas là pour su ton dos tout le temps. Parce que toi aussi, il faut que tu t'exprimes. Par contre, il n'y avait personne qui pouvait me faire chier. Moi, je suis entraîné au moins une semaine avec eux. Bon, je m'entraînais avec eux une semaine. Je partais le week-end, je jouais avec la CFA. Et le week-end, quand la semaine commençait, je montais toujours avec eux. C'est comme ça, petit à petit, que j'intégrais le groupe pro, en fait. Mais il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. Le 16 ans, Makaïa. Oui, oui, respect à vie. Respect, respect. On va faire une pause. On est à quelle année, Aline? 2007. 2007? Oui. D'accord. Alors, revenons maintenant sur ta carrière en sélection. Est-ce que tu as fait des sélections, U17, U20, U23? Est-ce que tu as fait des sélections avant ça? J'ai fait U17 pour... J'ai fait U17 pour... Henri Bédimo dans la maison. 2007, juste quand je suis arrivé, quand je suis arrivé à Lille. Alex était même là, avec le petit frère du grand-frère aussi. Tous étaient là. Donc, on a joué en Égypte, où on nous a lavé. Je ne sais pas où on nous avait lavé combien. C'était du Labama, ça. Les petits Égyptiens. Je te jure. Après, on s'intégrer, l'équipe Espoir, qui est partie aux Jeux Olympiques en Chine. En 2008, je ne sais pas, non? 2008. On avait Koulou, Alex... Bédimo. Bédimo. Non, non, Bédimo n'était pas là. Il y avait Bike qui était venu nous renforcer. Alex, Nico, Bekamenga. Bekamenga, voilà. Comme si arrière-gauche signait dans les buts. Bébé King est à droite. Non, ce n'est pas Bébé. Oui, Bébé King est à droite. Au milieu, il y avait Mbiar et Alex. Moi, je jouais au milieu gauche. Vous dites. À gauche, c'était... Ah mince, un gaucher. Il a dit Yaroundé. Son père aussi a joué au foot. Punaise, je ne me rappelle plus. Et de fois, c'était Békamenga. Et en 10, je ne me souviens plus trop bien. C'était ça, Métude. Les JO, comment ça se passe ? Comment ça s'est passé ? Parce que j'ai oublié. En plus, là, tu me rappelles. Parce que j'ai eu Alex avant-hier. Banning aussi, il était là. Oui, tu disais. Il était là parce que... Je sais qu'il y a eu beaucoup d'anecdotes. Excuse-moi, le prince. Olé, olé. Olé, olé. C'était lui. Olé, olé. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Donc, j'ai eu Alex avant-hier. Et j'ai oublié de lui parler de cette compétition-là. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes pendant cette compétition. Alors, comment ça s'est passé ? Raconte-nous un peu de la sélection. Moi, ça, c'était chaud parce que on a quitté, on a go, on a go d'abord au pré-olympique, à Hong Kong. Alors, est-ce qu'il y avait, parce qu'on m'a dit qu'il y avait, pendant la qualification, c'était les joueurs qui jouaient au pays d'abord, qui se sont qualifiés. Non, moi, je jouais les qualifications. Moi, je jouais déjà à Lille. C'était pas que les joueurs qui jouaient au pays. D'accord. Il y avait aussi, énorme. Non, c'était pas que les joueurs qui jouaient au pays. Nous aussi, on commençait déjà à nous appeler. Nous qui étions, on était déjà en Europe. Certes, il y avait un ami qui n'était pas pro, qui était dans des centres de formation pro, mais qui n'étaient pas pro, tu vois. On a joué, on s'est qualifié en Guinée. Et pendant la préparation, on est parti à Hong Kong pour les pré-olympiques. C'était dû, parce qu'on avait à tout négocier, toutes les primes, tout, 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 tout. Garde, je faisais déjà les calculs comment je vais bailler le terrain pour construire la maison de l'Olympique. Tous les commentaires qu'on avait, c'était les terrains qu'on allait bailler. Les terrains que vous allait bailler. Oui. Ne te manques pas. On se joue, on se joue les pré-olympiques, on a joué peut-être trois matchs, et maintenant qu'il est encore pour se rendre vraiment au village olympique, en fait. Tu vois. Et on arrive à l'aéroport, on n'a pas de biais d'avion. Non. On n'a pas de biais d'avion, on a dormi, il y a même le sol. Incroyable. Le port. Incroyable. Toute la sélection avec les entraîneurs, avec les dirigeants, tout le monde. On était là au sol. Ça veut dire que le décalage n'aurait temps de nous toucher, tu vois un peu. Oui, oui. On tournait, on tournait, on tournait, on appellait Landry. Le pauvre, il n'avait pas reçu les instructions pour nos biais d'avion, tu vois un peu. Il m'a mis la fin de débattre. Que Landry ? C'est que Landry ? Landry qui s'occupe des biais, qui s'occupe des biais d'avion de l'équipe national. C'est ça à l'époque. Oui, voilà. Mais c'est toujours lui. Alors, pendant que le coach l'appelle, le gars, Landry, c'est comment nous sommes à l'aéroport, on doit décoller, tout ça, tout ça, tout ça. Il est surpris, tu vois un peu, parce que personne n'a rien dit. Et entre-temps, on venait de finir les pré-Olympiques, comme je te disais. La fatigue, on n'avait pas de job, rien, 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 rien du tout. On a tourné à l'aéroport, ça a tourné, tous les... Au bout d'un moment, je me dis à Béka, vous savez quoi, moi, je vais dormir au sol, je m'en fous, je suis fatigué. Il n'y avait pas l'espoir que tu vas d'abord prendre une chambre. Si tu prends une chambre, l'avion te laisse, il faut un peu. Il fallait trouver le son, tout ça. On a coupé l'air au sol. Après, c'est mis là, on a pris le sac à dos. On a coupé un bon sommeil. On a coupé un bon sommeil à l'Athana. L'Athana fait un avion en riz. Le pire, c'est que quand ils nous trouvaient le biais d'avion, peut-être 6-7 heures après, ceux qu'on n'a pas pris dans la liste des Jeux Olympiques, ils doivent rentrer en Europe. Pour continuer dans leur club et tout ça, tout ça, tout ça. Eux non plus, ils n'ont pas du biais d'avion. Donc eux-mêmes, ils sont coincés avec vous. Eux-mêmes, ils sont coincés avec vous. Incroyable. Je te jure. Il fallait encore appeler l'anglais et tout. On était en train de go. Le coach leur a seulement dit, « Regarde, collez l'anglais. » Moi, je ne gère rien. Collez l'anglais, il va gérer. Il va gérer. Voilà. On est arrivé au village olympique. Et finalement, les biais d'avion arrivent le lendemain ? Non, peut-être 6-7 heures après. Et finalement, les biais d'avion arrivent quand le lendemain ? Non, peut-être 6-7 un peu. Voilà. On était à sa mer. C'est lui qui décidait. À quelle heure on devait prendre le vol et tout ça, tout ça, tout ça. Il a fait ce qu'il a vu. Et donc, finalement, on est arrivé au village olympique. Un peu tard, mais on est arrivé quand même. Alors, je pense qu'il y a encore eu à ce moment-là l'éternel problème du camp. Oui, oui, oui. Le problème des primes. Comment vous avez résolu ça ? Est-ce que vous êtes parti, vous aviez eu vos primes au pays ? Ou... Arrivée là-bas, vous avez un bon commissaire ? Écoute l'histoire. On est arrivé au village olympique. On est arrivé peut-être 3-4 jours ou 2 jours, je ne sais plus trop, avant le premier match. Ok ? Tu m'entends ? Allô ? Oui, oui, je t'entends. Donc, on arrive... Oui, oui, je t'entends. Avant la compétition, on avait négocié 30 millions par tête. Par joie. Par joie. On avait 30 millions. Tout était à bon, tout, 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 avec le ministre, tac, 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 et tout. On nous dit donc, non, avancez-vous, on arrive avec le Mpele, tu vois un peu. On arrive... Comme d'habitude. Oui, oui. On va faire ça sur place. On est comme dame. Oui, oui. On est content et tout, tout ça, tout ça, tout ça. On fait les calculs, gars, je vais baisser ici, je vais baisser là, regarde le terrain, il faut que la maternelle s'entête du quartier, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, vous, du premier match ? Même les dirigeants, on ne les voit pas. On se rassemble. Tout le monde a dit on va. Oui, on dit que, bon, les gars, on fait comment ? On dit que, non, attendons, non, il était peut-être 10 heures quand on fait la réunion, la première réunion. 12 heures, on mange, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On devait jouer, je crois, c'est 14 heures, 1 local ou 15 heures. Un truc comme ça. 13h30. Le coach vient et nous dit que, gars, venez dans ma chambre, en gros, dans la chambre du coach. Il dit que, franchement, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas dirigeant. Je suis coach. Moi, je vous coach. C'est ça qui le 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 coach. Il dit que, franchement, moi, je suis coach. Moi, je veux que vous jouez. C'est pour la nation. Moi, même si on arrive loin, moi, ma coach est bonne. Tu vois, je veux que, même pas vous mentir, ce que je sens là, ça ne va pas, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner, ça ne va pas te réaliser. J'appelle les gens des vues là, que c'est comment pour la faire là. Personne ne prend le téléphone. Personne ne donne aussi. On me dit que, ok, coach, on a compris. Vous pouvez sortir. Le coach sort. Comme il a metté le capitaine. Il me dit que, gars, on fait comment ? Tu as manqué. On ne joue pas, on ne joue pas. On ne joue pas. On veut dire, 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 on veut dire. Tout le monde, gars, là-dessus, on commence à faire ça. Les gens, si nous ont fait ça, mon frère, ce qu'on y a, on nous arrive aussi. Les calculs qu'on avait appelés, 30, bam, on fait. Alors, en ce temps, la délégation ministérielle est en train de venir dans la ville où on va, Dieu. Il y a peut-être 14 heures comme ça. Donc, on dit que, gars, on fait comment ? Moi, je dois rendre compte à la hiérarchie. J'ai pu les avoir. J'ai donné votre compte-rendu. Quand vous ne jouez pas, ils ne veulent pas écouter. Ils n'ont dit que, bon, on ne peut pas aller, donc, à qui de droit ? Ouais, ouais, Alexi est là. Voilà, il prend le téléphone. Oui, Anno. Oui. Il parle. Je ne sais pas si c'est le ministre ou bien le président Afrique Abou. Je ne sais plus trop. Mais là-dedans, il y avait, je crois, le directeur du sport olympique. Ou bien si c'était M. Calcaba. Celui qui a les... Ouais, ouais, Calcaba m'a dit. Ouais, ouais, le président du comité olympique. Exactement. Il était dedans. Merde. On parle, on parle, on parle. Les gars disent qu'ils allaient jouer. On va vous donner les primes après. Il n'aura trop. Je dis que, les gars, comme lui, il est avec une nationale depuis. Ouais, ouais. Je dis que, les gars, je ne sens pas ça. Si on jouait un match, là, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Les gars, c'est plein pour ceux qui ne sont pas, on les envoie quelquefois, ils ne jouent pas. En t'étant pas. Vous étiez à quoi, espoir ? On fait, en t'étant, pensez au bas matin. On fait, oh, chut, merde. Le terrain, là-haut, c'est mort. C'est mort. Je vais traverser le foule au globe et le terrain, c'est pour venir ici pour rien. Tu vois, un peu ? Merde. Ouais, ouais. Il leur a fait qu'avancer. Je crois qu'on joue à 16h. 15h. Les grands frères commencent à appeler. Jérémy appelle. Les petits. Franchement, nous-mêmes, on a connu ça. Mais si vous ne jouez pas, vous serez responsable. Parce qu'on vous envoie. Vous êtes comme si vous étiez en mission. Si vous ne jouez pas. En mission, oui. Si vous ne jouez pas. Franchement, vous êtes dans le débat. C'est même pas bon. Je ne peux pas vous dire que ce qu'il faut, c'est bon. Mais si vous ne jouez pas, si vous ne jouez pas, je vais à mort. On appelle, je crois que Roger, c'était, j'ai mis là. Il est aussi dans la délégation, il appelle. La petite, elle est jouée, elle est jouée. On arrive à aller jouer, ils étaient en route en train de qu'elle. Allez jouer, allez jouer, allez jouer, on arrive, on arrive. On a appelé, je crois que c'était le bantoulé, taux aux Etats-Unis, un truc comme ça. Il a commencé à parler que non, on allait jouer et tout, je prends chez moi, je vais les convaincre, tout ça, tout ça, tout ça. Dans le temps, chacun était là dans sa chambre. Il a fait encore une réunion dans la chambre du coach. Les gars, c'est son ambition. On fait comment ? Il est 15h15. On prend une décision, on joue, on ne joue pas. On dit au coach que... Une heure, c'est une heure avant le match. Une heure avant le match. Sachant que chaque délégation doit être deux heures avant le match au stade. Deux heures avant le match, bien sûr. Sinon, vous ne l'avez pas fait. En ce temps, les poules de filles passent à gauche, à droite. Le Cameroun, ça arrive, ça arrive. Parce qu'en ce temps, le comité olympique envoie le bus à l'hôtel, vous prendre pour pour prendre la route, pour le stade. Alors, on décide que, gars, on fait comment ? Ils m'ont dit que, gars, allons jouer. On les met la pression sur le premier match. Et le deuxième match, on va voir comment ça va se passer. Il est 15h15, on doit jouer à 16h. Chacun met ses chaussures ici comme ça. On est go. On avait un pied de choc, les chaussures, tout ça, tout ça, tout ça. Les baskets, on a mis les chaussettes. C'est comme ça qu'on lance le bus. Tu sais, que ce soit la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique ou Jeu Olympique, quand il y a le bus, il y a les cas, il n'y a pas d'embouteillage, rien, rien, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais, 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 c'est comme ça. Le chauffeur, le chauffeur a pris, il a pris la route. On arrive au stade. Je ne sais pas seconde de qui, le premier match, les gars étaient déjà en train de s'échauffer. On est sorti, on est en train de s'échauffer, comme ça, on arrive au PC, on met seulement les chaussures. On s'est échauffé peut-être 10 minutes. Après, maintenant, on a encore la carburée. Je ne sais pas si on fait 0-0, 1-1, je me souviens plus trop. Une heure de temps, qu'est-ce que c'est en Angle ? Et on veut les résultats. Et en de temps, et en de temps, j'oublie de dire que pendant les nuits, on ne dormait pas parce qu'on pensait toujours que notre agent s'est commande. Tu vois, un peu. Après le premier match, donc, comme les gars étaient déjà sur place, on fait une réunion avec eux. Comme d'habitude, on chantait l'hymne national, tout, 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 tout. Merci. Voilà, son Excellence, merci d'être venu, vraiment. Ça nous fait plaisir. On est galvanisés comme on vous voit et tout, machin, machin. Maintenant, on fait comment pour notre bon gars ? Il s'est tourné vers le gars du comité olympique. Il s'est bon, vraiment, vous savez, quand on vous envoie la mission, vous représentez le Cameroun. Maintenant, M. Karthia, il prend maintenant la parole, il dit qu'il a été direct avec nous. Je ne vais pas vous mentir, vous jouez pour les valeurs de l'olympisme. On dit que, bon, ça veut dire quoi, les valeurs de l'olympisme ? Expliquez-nous un peu. Les valeurs de l'olympisme ? Expliquez-nous un peu. Non, franchement, vous êtes ici, c'est pour votre carrière et tout, machin. Vous représentez le pays, combien aimeriez être à votre place et tout ça, machin. On dit que, bon, non, le premier qu'on a négocié, c'est comment ? On dit que, non, il n'y a pas. Franchement, il n'y a pas. Joe, le groupe de sueur qui sortait, tu vois comment tout ton basmati, donc, ça descend, ça chie, comme ça. Élan, élan. Tu sens que, merde, ça s'en est en plus. On dit que, merde, donc, même le deuxième, il dit que, non, vous voulez-vous ne jouer plus ? Comme on avait à jouer le premier match, les gars savaient que, non, on m'entend de ça, on va se marquer à mûrer. On m'entend de ça, on va se marquer à mûrer. À la fin, donc, le ministre dit que, bon, ceux qui se sont qualifiés, tout ça, bon, on va faire un arrangement. Si vous avez les gens à Yaoundé, il faut qu'ils passent à l'Africa. Vous faites un document, comme quoi, ils viennent prendre l'argent pour vous, tout ça, c'est monté, c'est descendu. Ils nous ont donné 1 500 euros, 1 million. Et vous donnez même ça, ils ont torturé nos gens. après, mon grand fait partir à l'Africa, vous avez au moins 4 fois avec le papier. Incroyable. 1 million de fois. 1 million de fois, c'est pas. Je te jure. Wow. Et le deuxième match ? Le deuxième match, on a joué. Et ça n'avait pas le choix, mon frère, on était déjà là. On était déjà là. Tu vois, on était déjà là. Le premier match, c'était contre la Corée. On est là, oui, si je me trompe, on a fait 1-1 ou 0-0, je me rappelle plus bien. 1-1, je crois, 1-1. Et dans le deuxième match. Et le deuxième match. Je sais pas, c'était du rouge, le paraguay, je me rappelle plus bien. On a fait peut-être un truc comme un match nul aussi ou 0-0. Je sais qu'on se qualifie. On se qualifie contre l'Italie, où je rate le pénalty. Oui. Ma mère ne l'a pas lu le jour, là, mon frère. Oh, chez vous. Je me suis qualifié, mais c'est le manioc. On s'est qualifié, honnêtement, on s'est qualifié contre le Brésil. Et on se fait éliminer contre le Brésil. Vous vous qualifiez au troisième match contre le paraguay. Contre le paraguay, hein. Non, le deuxième match, c'était contre Honduras. Honduras, OK. Et ça, on n'a pas joué contre l'Italie. Est-ce que vous avez joué contre l'Italie ? Bref, ça va arriver. Donc, on est tombé contre une grosse équipe brésilienne. Voilà, on n'attendait plus les dos. On avait un bâton, un bâton. On joue maintenant seulement, regarde, allons mouiller le maillot. Tu es arrivé le plus loin, tu as quand même le maillot que tu vas donner au gars au quartier. Parce que chaque tour que tu passais, on floquait le maillot. Tu vois, c'est pour ça, maintenant. C'est ça. Dans le troisième match contre l'Italie, quelqu'un vient de m'aider. Merci, JP. On a l'encyclopédie JP de Kabolke, là. Il a tous les détails. Voilà, le troisième match contre l'Italie. Voilà. Le gardien a pris mon frère. Je te dis, quand j'ai raté le pénalty, là, j'ai fait comme ça. J'ai pensé à ma mère, à toute ma famille, à la femme de Clou, qui m'avait envoyé. Je te jure. Donc, mais finalement, c'était une belle expérience. C'est belle expérience, franchement, ça te fait mûrir. Quand on parle maintenant, on parle maintenant, sur le coup, ça te fait mal, tu vois. Mais avec l'art, ce qui passe, avec l'expérience, franchement, c'est des aventures à vivre. C'est des aventures à vivre. Je ne te mens pas. C'est des aventures à vivre. Exactement. Bon, retour au Kaboul. Et puis, alors, ta première sélection avec les A. C'était contre le Maroc à Yaoundé, si je me trompe. En quelle année ? 2009, c'est possible. Ou fin 2008 ? 2009. À Yaoundé. D'accord, mais toi, après ça, tu repars à l'île. Oui, oui, après les Jeux Olympiques. Si c'est 2009, on va y aller. Après les Jeux Olympiques, j'ai coupé l'air une fois pour l'Euro, gars. Puisque le championnat BD a commencé. Je vous dis, là, ça m'attendait. Alors, l'île. L'île, c'est... On va parler de l'île parce que le peuple cameroumène, le grand public, se découvre réellement à l'île. Je vous dis, merci. Qui se garde ? Tout ça. Et je pense qu'au début, tu joues en 6 à l'île. À l'île, j'ai joué 2-3 matchs. Je suis entré... Oui, j'ai joué au milieu de terrain. Mais mon premier match même, avec le coach Buell, premier match en Ligue 1, c'est en 6 avec Jean de Maroc. Et Boudemette. En 6 avec Jean de Maroc. Et Boudemette devant nous. Ouais. Et après, petit à petit, comment tu te retrouves à jouer défenseur central ? En fait, quand je descends de temps en temps avec la CFA, le coach Buell, entre-temps, il a dit au coach Blanc de me faire jouer défenseur central parce que j'ai une bonne vision de jeu, mais je n'ai pas assez de souffle pour jouer au milieu de terrain. Tu vois un peu ? Il me dit que je n'ai pas assez de souffle pour répéter les efforts, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est comme ça que, quand je descends en CFA, souvent, je joue au milieu de terrain, souvent en 6 mains devant la défense. Sinon, souvent, vraiment défenseur central quand les pros descendent, en fait, en CFA. C'est comme ça que je me retrouve défenseur central. Donc, quand tu remontes dans l'équipe A, on te refait maintenant jouer... En défenseur central. Oui, c'est le coach Rudi Garci. Première saison, ça se passe plutôt bien ? Oui, ça se passe bien. Je joue peut-être avec Rudi Garci. Non, ma première saison avec le coach Buell, je joue deux matchs. Premier match que je joue en pro, c'est la Coupe de la Ligue contre Lens, ici à Amiens, parce que le stade de Lens était rendu. Deuxième match que je joue en pro, c'est la Coupe de la Galo, non ? C'est contre Marseille, en Ligue 1. Je trouve en fait un. C'est pas tout plus qui marque. Il jouait où à l'époque ? Il me donne le travail d'un tournoi. Ah oui, c'est vrai qu'il a passé, il a terminé. Oui, il a joué saison. Il a terminé, il a terminé. Il y avait, alors, très belle équipe de Lille à l'époque, je crois qu'il y avait Eden Hazard, Hazard, Hazard Montez aussi, c'est un joueur que moi. Jean Deux, déjà installé, Debuché, là, Kabal, Marfouba n'est pas. La Popisaille sur le côté. Oui, 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 Popisaille. Il pouvait gibler toute une équipe dans une cabine téléphonique, le grand frère-là. Il faisait de ces choses aux entournements. Je vous rendais sur lui, il ne te manque pas. Je vous rendais sur lui. J'ai mis Rio Marfouba au milieu de terrain. Marfouba est venu quand le coach Rudy Garcia est venu. Je ne pense pas qu'il soit venu quand... Oui, il est venu en prêt, quand le coach Rudy tué les terrains, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas envie de dire, je crois que c'est ça. Après, il y avait les Taforos, il y avait beaucoup de grands joueurs, les Tavlaridis, c'était encore... Même Tony Silva était encore là. Le gardien sénégalais. Tony Silva. Oui, Tony Silva. Oui, oui, oui. Le gardien, c'est lui qui a fait la Cannes 2002. Exactement. Stéphane Lichtenner, tous là, ils étaient encore là, mon frère. Dans le monde, on était encore... J'étais avec Ewané, on était montré, on avait signé pour la même année. Quand on s'entraînait avec les pros la semaine, on descendait avec la CF le week-end. Quand le vendredi arrive, on osait tirer, mais on regarde comme ça. On se dit, mais celui-ci n'a pas été en forme cette semaine. Le coach ne va pas le convoquer. Bon, il y a deux gardiens. À l'époque, on prenait 18 joueurs. Non, les deux gardiens, c'est qu'il y a bon. Maxi Sanchal, Lichtenner en forme, Taforo, Capitaine, Jean-Dumakoum Dambley, Boudmé, Sac, Odenwingi, il est sur ça, Suleyman Dioula, Kadeh Keita. Gars, ce week-end, on va se demander ça. Merde ! C'est mort ! Je t'ai dit, on t'a fait les commentaires. On n'est pas sur ça. On dit que non. Celui-ci s'embrouillait avec le coach. Comme le coach tient un peu d'angle, on peut espérer. Celui-ci, il n'était pas en forme, mais c'est un titulaire. Il a déjà beaucoup joué en Ligue 1. Gars, on va se demander ça dans cinq fois. Quand le week-end, quand le vendredi arrive, tu sais que non, je vais se demander de ça. Tu espères, non ? Tu espères, mais tu calcules les joueurs, tu sais comment ? Un joueur, C'est un peu comme ça. Dans nous aussi, on est un peu au niveau un peu, un peu. C'est comme ça qu'on faisait. Bon, ce sont les petites anecdotes comme ça qui faisaient en sorte que la semaine qui arrive, tu vas te donner à fond parce que tu sais que le week-end, on va sortir la liste. Tu vois un peu. Exactement. J'aime ça. Exactement. Donc, c'est la deuxième année finalement que tu t'imposes. Je m'impose. Alors, qu'est-ce qu'il y a fait ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Qu'est-ce qu'il y a favorisé ? Qu'est-ce qu'il y a facilité ? Est-ce qu'il y a un joueur qui est parti ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Comme je dis, il faut être au bon endroit au bon moment. J'ai profité des blessures à répétition de 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 Franchement, tu vois, c'était déjà un cadre mais à l'époque, il était vraiment fragile. Il se blessait beaucoup. Tablaridi, c'était en partie, c'était le titulaire du poste. Et Rami est venu, Rami a joué six mois avant moi. Donc, c'était Rami et Plestan qui jouaient. Il y avait aussi Franca. Et Franca, c'était leur emplaçant. Tu vois un peu. Plestan, quand il se blessait beaucoup, moi, je jouais. Quand il revenait, il jouait. Tu vois un peu. Et de temps en temps, il faisait une, deux des vues. Parce que, quand tu bagues d'une blessure, c'est pas facile de te remettre. Tu vois un peu. Souvent, ça se joue dans la tête. C'est exactement tout. Tu as peur de te re-blesser. Donc, tu compenses et tout. Donc, ces blessures répétitent. Moi, même quand on me mettait, je carburais. C'est comme ça, petit à petit, que un joueur dit au coach que, moi, franchement, vous mentir. J'ai goûté la fête là. C'est toujours bon. Moi, j'ai voulu faire tout ça. le gars vient, il coupe toujours. Moi, c'est pas mal et tout. Si c'est comme ça, moi, il faut que je lance. Je m'en vais même en près, quelque part. Tu vois un peu. Il a commencé, quand l'estan rentré, maintenant, il me donnait le chasu, veut dire, le titulé. Moi, ça ne fait que merde. Tu fais, tu commences à faire. Bon, ça commence à donner. Donc, on a commencé à carrer, petit, petit, plus à ce qu'il est goût du club. Il est goût à chaque 0,4. D'accord. Mais je crois que cette saison-là, vous avez fini soit deuxième, ou troisième. Non, on a fini, on a fini quatrième. On a fait l'Europa League. C'est l'année d'après. C'est l'année d'après, si je ne me trompe pas, qu'on a fini champion. La troisième année, quoi. Voilà. On a fini champion. La première champion, justement. La première année du coach, Jouti Garcia, la première année du coach, Jouti Garcia, on a fait, je crois, quatrième. Parce qu'on a fait l'Europa League, l'année qui suivait. Et la troisième année, vous finissez champion de France avec un Eden Hazard incroyable. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Je crois qu'ils sont le meilleur joueur du championnat. Ouais. Le deuxième meilleur joueur. sorti comme ça. Et vous en a, et vous en a, champion de France. Ouais, champion de France. Je pense que l'année d'avant, ils sont un meilleur jeune, si je ne me trompe pas. Et l'année qui suit, ils sont un meilleur joueur. Alors, je disais, bon, moi, je te suis, je ne sais pas si, je suis un peu de ton actualité, tout ça. Et j'ai vu que tu as gardé de très bonnes relations avec Hazard. Ouais. Est-ce que vous, vous parlez souvent, tu vas souvent là-bas, vous voyez ? C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis qu'il est à Madrid. Mais je suis allé à Londres plusieurs fois. Il m'a invité à regarder les matchs. Je suis allé regarder Chelsea Liverpool. Et Chelsea, Manchester United plusieurs fois, tu vois. Même, j'avais, j'avais vu quand il était Arsenal, j'y allais souvent. Moi, j'ai la particularité. Ah oui, on allait oublier le génie, j'ai le bruit. J'ai la particularité. Je garde toujours les bonnes relations avec mes ex-coclipiers, tu vois. Il n'y a pas de souci. Même, il y a trois jours, je parlais avec Eden parce qu'il s'est fait réopérer de sa jambe dont je tenais les nouvelles, tu vois. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu regardes, tu penses que tu es le...